Si tout le monde pouvait s'asseoir. Donc bonsoir à chacun et merci pour votre présence qui montre à la fois votre intérêt pour le Centre d'études théologiques de Caen et pour le sujet de la conférence de ce soir, la situation tragique des chrétiens d'Orient. Notre salut rejoint aussi les personnes qui nous regardent via le web. Le lien pour revoir la conférence de ce soir sera indiqué dès demain sur le site internet du Centre d'études théologiques. Un merci particulier à Mgr Golnisch, directeur général de l'Oeuvre d'Orient et intervenant principal de cette soirée. Mgr, lorsque nous avons formulé notre invitation il y a environ 7 mois, nous ne pensions pas que le sujet serait d'une si brûlante actualité. Mais si nous avons voulu vous inviter, c'est aussi parce que le travail théologique ne peut se faire hors du réel, hors du temps et de l'espace. Le théologien ne peut pas faire l'économie de revenir encore et toujours à un événement central, la vie, la passion, la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et cet événement renvoie à tous les aujourd'hui de l'histoire, notamment lorsque des hommes, des femmes et des enfants souffrent. Aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer ce qui se passe à quelques heures de vol d'ici et réfléchir dans la foi sur ce que signifie cette situation pour eux, mais aussi pour nous. à quelles conversions, à quelles actions sommes-nous appelés ? Merci Mgr Golnisch de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe et peut-être aussi ce que cela implique pour nous. Mais avant de vous laisser la parole, il nous faut dire aussi quelques mots du Centre d'études théologiques, dont c'est la rentrée officielle ce soir pour une nouvelle année de travail et d'études. Merci aux trois évêques de Basse-Normandie, Mgr Laurent Leboulche de Coutances et Avranches, Mgr Jacques Habert de Cé et Mgr Jean-Claude Boulanger de Bayeux-Élysieux. Votre présence et votre soutien sont précieux pour les professeurs, les séminaristes et tous les étudiants, ainsi que le personnel, tous ceux qui s'investissent dans cette mission d'approfondir nos raisons de croire. Mais c'est surtout une présence qui signifie que ce que nous faisons ici se fait sous votre responsabilité de pasteur. Et c'est bien le sens des lettres de nomination que nous, l'ensemble des professeurs, avons reçues ce soir pour trois années. En ce début d'année universitaire, il est bon de jeter un regard en arrière et de constater que cinq de nos étudiants viennent de parvenir au bout d'un parcours et peuvent ce soir recevoir de vos mains leur diplôme. Donc cette réussite de chacun est un motif de joie et de fierté pour eux, mais aussi pour l'ensemble de la communauté que nous formons. Donc je vais proposer maintenant à nos évêques de bien vouloir remettre leur diplôme aux lauréats de leur diocèse pour cette année. Donc pour le diocèse de Bayeux, Cyril de Frileuse a passé le duet avec la mention « Assez bien ». Et Paul Clerval. Paul Clerval a passé le duet avec la mention « Très bien ». Voilà. Et enfin, Sœur Caroline Elie a terminé tout le parcours qu'il est possible de passer ici au Centre d'études théologiques et elle a passé le baccalauréat canonique avec la mention « Très bien ». Pour le diocèse de Coutances, nous félicitons Adrien Hénaud qui avait passé l'année d'avant le duet et qui est reçu avec la mention « Bien ». Et Alain Lemarinelle qui a passé le baccalauréat canonique avec la mention « Assez bien ». Donc il a terminé aussi tout son parcours. Voilà, donc bravo à vous tous et puis bravo aussi à tous les enseignants qui ont donc rempli leurs tâches. Donc les cours semestriels au Centre d'études théologiques ont repris il y a maintenant une semaine. Donc j'espère que tous ceux d'entre vous qui souhaitaient s'inscrire sont bienvenus. Sinon il est urgent de regarder le programme et de venir dès cette semaine car ensuite au bout de deux semaines il est difficile de prendre un cours en route. Mais dans ce cas, dès le second semestre, en février, d'autres cours sont ouverts à tous, notamment les cours d'initiation. Et en attendant, je vous propose aussi de venir aux prochains événements du Centre d'études théologiques. Donc je ne vais pas prendre trop de temps et vous énumérer tout ce qu'il y a. Vous pouvez tout trouver sur le site internet. Il y a un petit tract au fond de la pièce que vous prendrez, qui est bleu, et qui vous indique les tout prochains rendez-vous. Je peux simplement vous signaler pour votre agenda, donc le 14 octobre, une conférence ici sur Maurice Zindel, à la rencontre du Dieu intérieur. Et une prochaine journée d'études décentralisées qui va être organisée à Grandville, dans la Manche, le 22 octobre, pour la première fête de Saint Jean-Paul II, une journée consacrée à la miséricorde divine. Voilà, donc, et pour le reste, je vous laisse voir le site internet. Donc je vais laisser maintenant la parole au Père Pierre-Antoine Bozo, qui est recteur du séminaire Saint Jean-Eude. Les séminaristes font partie de nos élèves, et donc il va nous donner quelques nouvelles. Merci, Pascaline. Vous n'ignorez pas que le centre d'études théologiques est à l'origine une émanation du séminaire, et que ces deux institutions sont extrêmement liées, évidemment, l'une à l'autre. Nous travaillons en étroite collaboration, et le centre d'études théologiques est en quelque sorte, pour nous, le studium, le lieu d'études des séminaristes, même si toute leur formation n'a pas lieu dans ce centre, dans ce lieu. Donc c'est une des dimensions, une des réalités importantes du centre d'études théologiques que les séminaristes, la présence des séminaristes. Donc, voilà, je vous en parle simplement pour les confier à votre amitié et à votre prière. C'est un soutien pour eux important. Ils étudient ici chaque jour, avec quelques-uns d'entre vous, et d'autres encore qui ne sont pas ici ce soir. Voilà, j'espère dans une belle émulation. Et voilà, c'est un, me semble-t-il, un lieu de, je pense, vraiment d'apport et d'enrichissement réciproque. Voilà, pour eux, de côtoyer des pères et mères de famille, des religieux et des religieuses. Nous avons la joie d'accueillir les frères de Mondet parmi nos élèves, et puis des religieuses. On vient de remettre un beau diplôme à Sœur Caroline, au Blatt de Sainte-Thérèse. Voilà, donc c'est un lieu d'échange précieux qui se vit ici au Centre d'études théologiques. Sur le séminaire Saint-Jean-Eude, les nouvelles sont hélas pas très nombreuses, puisque nous n'avons pas eu la joie, cette année, c'est la première fois depuis pas mal d'années, d'accueillir en première année de nouveaux séminaristes. Donc le premier cycle n'a pas de première année. Elle est vide, alors j'espère que c'est très provisoire. Et là aussi, je confie cette intention à votre prière. Il reste donc en deuxième année de premier cycle, trois garçons, puisque un a quitté la communauté pour rejoindre une communauté en train de naître en Belgique. Voilà, Charles-Éric a quitté les murs du séminaire. Et puis nous avons eu la joie en second cycle d'accueillir pour le diocèse de Cé, Amen, un garçon qui est ici présent, originaire du Togo, qui était religieux chez les servites de Marie, dans l'Orne depuis un an et demi, et qui a demandé à rejoindre le diocèse de Cé. Donc c'est le seul changement dans les figures de séminaristes que vous pourrez remarquer cette année. Donc merci du très bon accueil que vous faites aux séminaristes, et puis de porter notre communauté dans votre prière. Le séminaire, vous le savez, est installé à l'abbaye aux Dames, où se vit la vie liturgique, la vie communautaire ordinairement. Et puis nous nous retrouvons ici quasiment tous les jours, sauf le lundi, le jour réservé à la vie communautaire, mais les autres jours pour les études ici au centre d'études. Merci beaucoup de votre attention. Donc on va proposer à Mgr Boulanger et Mgr Golnisch de venir prendre nos places. Chers amis, d'abord un grand merci pour votre présence si nombreuse ce soir. Je pense que le sujet, bien sûr, vous préoccupe. Avant de présenter Mgr Golnisch, je voudrais remercier les trois diocèses pour tout ce qui a été réalisé pour nos frères d'Orient, et en particulier les chrétiens d'Irak. Dans chaque diocèse, j'en suis convaincu, et nous en avons échangé, il y a eu des initiatives. Il y a eu à l'occasion, par exemple, du 15 août, cette quête dans chaque paroisse pour l'œuvre d'Orient, qui, Mgr Golnisch nous dira un peu le but aussi de l'œuvre d'Orient. Il y a eu aussi des temps de prière. Il y a eu aussi, à Cé en particulier, le cardinal Barbarin qui est venu, et qui a fait aussi, je dirais, la cathédrale, qui a rempli la cathédrale avec sa présence et qui a pu partager un peu son expérience. Il y a eu, je dirais aussi, des expositions. En tout cas, merci aussi à nos médias. Ça, il faut le reconnaître, ici en particulier dans nos trois diocèses. Et nos médias ont bien répercuté ce qui se vit aujourd'hui en particulier, en Syrie, en Irak ou ailleurs. Je suis heureux aussi d'accueillir des frères syriens qui sont là, ou irakiens. Ils auront l'occasion, Mgr Golnisch les a déjà rencontrés, ils sont sur Vire. Ils voudraient en accueillir d'autres. C'est aussi une question. La pastorale des migrants m'a posé aussi la question. On nous dit, au niveau de la France, que nous sommes prêts à accueillir des chrétiens d'Irak. Et dès qu'on demande, on s'aperçoit que personne ne sait que répondre. Et en tout cas, on est en attente. Le père Golnisch nous expliquera un peu la situation. En tout cas, père Pascal, merci d'être venu. Vous connaissez bien aussi la Basse-Normandie. Vous êtes venu déjà, il y a peu de temps, dans notre diocèse à Bayeux. Vous êtes maintenant, après avoir été curé pendant très longtemps à Saint-François-de-Salle à Paris, vous êtes maintenant détaché. Et donc, pas seulement pour l'œuvre d'Orient, mais aussi pour ce lien avec les églises qui se trouvent au Moyen-Orient en particulier, et avec le cardinal André XXIII, puisque vous êtes du diocèse de Paris. C'est aussi un lien que l'Église de France reconnaît à travers vous et qui est important aujourd'hui. Voilà, je vous laisse donc nous dire un peu ce que vous avez vécu, puisque vous êtes allé sur le terrain, et puis aussi vos préoccupations. Merci encore pour votre venue. Merci, père. Merci de votre invitation, merci de votre accueil, de votre présence. Pour essayer de plonger dans l'Orient, dont certains disaient qu'il était compliqué, il faut plonger dans l'histoire. Comme j'ai vu qu'il y avait des professeurs d'histoire tout à l'heure, je pense que je vais parler sous leur contrôle, mais avec beaucoup de timidité. Je ne peux pas faire toute l'histoire, évidemment, dans le temps que nous avons, mais je voudrais retenir quand même quelques éléments qui me semblent clés pour comprendre cette région. et en particulier, je pense que le premier personnage, le grand personnage de la région, ça nous fait remonter un peu les siècles, c'est Alexandre le Grand. C'est ce grec dont on dit qu'il était élève d'Aristote. A-t-il été un bon élève ? Moi, je trouve que ça pourrait faire un sujet de maîtrise. A-t-il été un bon élève d'Aristote ? Bref, ce grec qui a fait la conquête de l'Orient, il est parti, la conquête de ce qui est aujourd'hui la Turquie, et puis l'Égypte. Il s'est fait reconnaître comme pharaon, commençant ainsi la dynastie des pharaons grecs, dont le plus illustre, c'est Cléopâtre, que nous connaissons tous pour nos lectures de bandes dessinées. Et puis, il a fait la conquête de la Perse, et puis il est allé jusqu'à l'Indus, et là, il a commencé à faire demi-tour, et il est mort à Babylone, très jeune, environ 30 ans. Mais c'est intéressant parce que cet Alexandre, il a voulu aller à la rencontre du sud de l'Est, du sud de la Méditerranée et de l'Orient, de la Perse. Il y est allé les armes à la main. C'était un bon militaire, un bon stratège, il a eu des victoires. Mais d'une certaine manière, il aurait voulu pouvoir arriver à faire des rêves de fusion entre tous les peuples qu'il avait conquis. Donc après les avoir conquis les armes à la main, il a voulu être leur ami, il a voulu fusionner. Vous vous souvenez de cet épisode incroyable des noces dans la ville de Suze, où des milliers de Grecs étaient obligés de prendre des femmes persanes pour faire des noces, pour essayer de créer un peuple nouveau. C'est un peu un mythe qu'il a voulu mettre en place. Et on sait bien que les créations qu'il a pu faire, notamment dans la ville d'Alexandrie en Égypte, ont été des éléments culturels importants de cette première rencontre, de cette confrontation, de cette curiosité entre la culture grecque et puis la culture asiatique. Et puisque vous êtes tous des théologiens, vous savez bien que c'est là que la traduction de la Septante, de la Bible en grecque, s'est réalisée. Et pourtant, cela a été un échec. Je voudrais quand même vous lire ce que le philosophe Hegel, dans ses cours de la philosophie de l'histoire, ne vous amenez pas à lire Hegel, ce n'est pas ça mon but, sauf si vos professeurs vous le recommandent. Voilà ce qu'il dit. « Nous constatons que les Perses n'ont pu constituer un empire, d'une organisation achevée, qu'ils n'ont pas introduit leurs principes dans les pays conquis, et qu'ils ne furent pas de ces pays un tout, mais seulement un agrégat, un agrégat des individualités les plus diverses. Les Perses n'ont pas été intérieurement légitimés par ces peuples. Ils n'ont pas imposé leurs droits et leurs lois lorsqu'ils s'organisèrent. Ils n'envisagèrent qu'eux, non la grandeur dans leur empire. La Perse n'étant donc pas, au point de vue politique, un seul esprit, elle apparut faible vis-à-vis de la Grèce. Ce n'est pas la mollesse des Perses qui causa leur chute, mais la masse confuse, inorganisée de leur armée, comparée à l'organisation des Grecs, c'est-à-dire que le principe supérieur l'emporta sur le principe inférieur. Le principe abstrait des Perses apparut en sa carence comme unité inorganique, non concrète, d'opposition disparate, où se trouvaient côte à côte avec l'intuition perse de la lumière, la vie de jouissance et de délice des Syriens, l'activité et le courage des Phéniciens recherchant le gain, ébravant les périls de la mer, l'abstraction de l'idée pure, caractère de la religion juive et le bouillonnement intérieur de l'Égypte, agrégat d'éléments attendant leur idéalité, ne pouvant l'obtenir que dans la libre individualité. Les Grecs doivent être considérés comme le peuple où ces éléments se componnaîtraient parce que l'esprit rentrant en lui-même triompha des facteurs particuliers et ainsi se libéra. Voilà ce que la lecture que Végaël fait de cet épisode. Enfin bref, venons-en à ceux qui nous occupent davantage, c'est-à-dire à la Pentecôte, Jérusalem. Je peux aller vite, puisque je sais que ce sont des choses qui vous sont bien connues. Voilà donc que les chrétiens doivent quitter Jérusalem, la foi par souci missionnaire et pour fuir des persécutions. Quand vous êtes à Jérusalem, vous n'avez pas tellement de possibilités. La première chose, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller à Damas. Voilà. Grande ville qui n'est pas très loin de Jérusalem. On peut y aller assez facilement à pied. Et vous savez que Saint Paul, vers Damas, rencontra le Christ. De Damas, vous pouvez aller à Antioche, le grand port de l'extrême est de la Méditerranée, où là, vous savez, qu'une comité chrétienne va être fondée par Pierre, ce qui n'est pas rien, et où la première fois, ces disciples de Jésus reçurent le nom de chrétien. Après ça, vous pouvez prendre le bateau, vous pouvez aller à Chypre, vous pouvez aller en Asie mineure, pour les plus ambitieux à Rome, la capitale, pour les plus courageux à Rome, la capitale, et voilà. Mais vous pouvez aussi, de Damas, aller à Babylone. Babylone, d'une certaine manière, cette grande ville de la Perse de l'époque, où va s'implanter, fait assez rapidement, une chrétienté importante, puisque à Babylone, il y a une communauté juive importante, et que les premières routes de l'évangélisation, c'est les voies romaines et les communautés juives. Cette église de Perse aura un destin singulier, c'est ce qu'on appelle les Assyro-chaldéens, on a un membre parmi nous, vous voyez, et elle va évangéliser, puisqu'elle va être coupée de l'Empire byzantin, avec lequel elle est en guerre, et donc elle va évangéliser sur les routes qui vont mener vers la Chine. Soit, vous savez, ces routes de commerce qui contournent l'Himalaya, qui font vers les Hauts-Cols, vers le Kyrgyzstan, par exemple, je suis allé m'y promener, il y a des petites mosquées pour les voyageurs, et si on regarde en dessous des mosquées, on verrait que c'est des anciennes églises assyro-chaldéennes. Mais ça n'a pas laissé de traces vivantes. En revanche, par la voie maritime, vous prenez le bateau, vous êtes poussé par les vents vers l'Inde, vers l'état du Kerala, et là, on va donc implanter une église dans ce Kerala qui va finir se diviser parce que c'est quand même souvent le sport national. Bref, il y aura donc deux églises, les Malabars et les Malankars, qui existent toujours, qui sont dynamiques, qui sont missionnaires, qui étaient un peu confinés dans l'état du Kerala et puis le pape Jean-Paul II les a autorisés à une évangélisation au-delà des limites de cet état. Des églises dynamiques, chacune a sa tête un archevêque majeur, comme une sorte de patriarche, mais enfin, on ne leur donne pas le titre de patriarche pour éviter des susceptibilités. Donc, ces deux archevêques majeurs qui sont cardinaux, qui ont été faits cardinaux par Benoît XVI et qui ont donc contribué à l'élection du pape François. Voilà pour l'église de Perse. Alors, de l'autre côté, vous pouvez aller à Alexandrie, vers l'Égypte et bien sûr, il y aura donc l'église qui va se fonder en Égypte, l'église copte, et puis, vous pouvez d'ailleurs continuer, vous pouvez aller jusque dans Libye d'aujourd'hui. Maintenant, tout le monde a compris que la Libye, c'était à la fois la Tripolitaine et la Syrénaïque et vous pouvez aller là-bas à Syrène, qui est maintenant un champ de ruines, mais que c'était une grande ville avec une grande colonie juive et Simon de Syrène venait là de cette ville pour faire un pèlerinage à Jérusalem au moment où il a été réquisitionné pour porter la croix du Christ. Il y aura aussi une église qui va s'installer en Éthiopie et qui va être dans la dépendance de l'église copte pendant très longtemps, jusqu'au moment où elle prendra son autonomie. Il y aura encore une église qui va se développer dans un royaume qui sera le premier royaume à devenir chrétien, le roi, les seigneurs, le peuple, enfin, je ne sais pas si on a demandé son avis au peuple, enfin, bref, tout le monde est devenu chrétien, et donc la chiennée de l'église, j'en suis désolé pour les Gaulois, ce n'est pas la France, c'est l'Arménie. Voilà, l'Arménie a été le premier royaume totalement chrétien. Bref, des années d'évangélisation, des années de mission, mais aussi de persécution. Trois siècles de persécution, non pas de manière continue, mais par vague, jusqu'au moment où l'empereur de Rome doit livrer une bataille au pont Milvius, le sort en est incertain, il a un son, je pense que s'il confie cette bataille à ce Christus que reconnaissent de plus en plus de ses sujets, eh bien, il peut la gagner, et donc il donnera leur liberté aux chrétiens en étant 313. 312-313, Constantin gagne la bataille et les chrétiens deviennent libres, c'est l'édit de Milan en 313. Je regrette que nous n'ayons pas célébré davantage l'anniversaire de cet édit de Milan, qui ne faisait pas du christianisme une religion d'empire, c'est venu plus tard, mais qui donnait leur liberté aux chrétiens. Voilà, donc Constantin transfère sa capitale à Constantinople et les évêques peuvent s'y réunir, c'est les quatre premiers qui sont tous des conciles qui vont se réunir en Orient. Les deux premiers, comme vous le savez, autour de la question de la trinité, la divinité du Verbe, la divinité de l'Esprit, et puis en 431, la question des relations entre la divinité et l'humanité de Jésus. Et c'est la question de Nestorius, refusant à Marie le titre de mère de Dieu, qui sera Nestorius condamnée. Et l'église de Perse va suivre Nestorius. Donc l'église de Perse va se couper de l'église indivise à cause de ce troisième concile œcuménique, le concile d'Éphèse. Puis, il y aura le quatrième concile de Chalcédoine, où on affirmera une personne en deux natures. Mais c'est assez complexe parce que ces mots-là sont familiers pour ceux qui sont de culture grecque. Mais pour le monde sémitique, ce sont des mots mal compris. Et les populations du Sud, dans leur grande majorité, vont refuser ce concile de Chalcédoine et saisir ce motif théologique pour se rebeller contre l'empereur de Constantinople. Cela donnera donc l'église copte en Égypte, et puis l'église syriac, dans la grande Syrie de l'époque qui reprend un peu notre Syrie d'aujourd'hui, une partie de l'Irak d'ailleurs, la Jordanie, la Palestine, le Liban. Donc l'église copte, l'église syriac, l'église de Perse, l'église nestorienne de Perse, l'église arménienne, ceux qui restent fidèles à Chalcédoine, l'église grecque. Et puis, il y a une église qui va naître dans les monts du Liban, fortement marquée par cette vie monastique, et qui donnera l'église, qui deviendra un peu l'église nationale du Liban, ce sont les maronites. Enfin, avec les croisés, vont s'implanter une église latine, dite latine, puisque généralement, ce ne sont pas composées de gens d'origine latine. Vous avez donc, si vous me suivez toujours, une église copte, une église éthiopienne, une église syriac, une église chaldéenne, une église maronite, une église arménienne, une église grecque, une église latine. L'église maronite et l'église latine seront toujours catholiques. Qu'est-ce que ça veut dire catholique ? Ça veut dire reconnaissant ultimement la communion avec le pape de Rome. Les autres ne le sont pas, mais deviendront, sous l'influence de missionnaires vers le 16e, 17e, 18e siècle, les suivants, se couperont en deux une partie devenant catholique. Vous avez donc une église copte catholique et copte non catholique, éthiopienne catholique, éthiopienne non catholique, même chose pour les syriacs, pour les chaldéens, pour les grecs, les maronites et les latins restant toujours catholiques. Voilà un peu le paysage de ces églises. Je relève quand même que ce concile de Chalcédoine, le concile d'Ephèse et le concile de Chalcédoine, qui certes ne sont plus l'objet des débats théologiques aujourd'hui, rares sont les orientaux qui pourraient nous parler des éléments du concile de Chalcédoine aujourd'hui. Reste quand même, je trouve intéressant que ce soit les questions du divin et de l'humain, de Dieu et de l'humanité qui étaient mises en cause dans ces conciles. Le rapport entre l'humain et Dieu, l'humain et le divin, dans la personne de Jésus. C'est même ça qui a fait l'objet des conflits durant ces conciles, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, autre élément historique important, ce sont les croisés. les croisés ne seront pas pour les chrétiens d'Orient tout à fait une partie de plaisir parce que, d'abord, les croisés latins considéreront un petit peu avec suspicion ces chrétiens, ces gens qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas latins, pensant que le vrai chrétien c'est le latin, donc s'ils ne sont pas latins, ils sont un peu suspects. Voilà. Et deuxièmement, quand les croisés partiront, eh bien, les chrétiens d'Orient subiront des sortes de représailles faites par les musulmans. Puisque je suis parti là-dessus, je vais quand même vous lire ce que Hegel dit à propos des croisés. Je trouve ça pas inintéressant. La chrétienté arrivant jusqu'à Jérusalem avait maintenant satisfait son besoin religieux. Elle pouvait en effet désormais marcher sans obstacle sur les traces du Sauveur. Des cargaisons entières de terre transportées de la terre promise en Europe. Du Christ lui-même, on ne pouvait avoir de reliques car il était ressuscité. Le sueur du Christ, la croix du Christ, enfin le tombeau du Christ devinrent les plus sublimes reliques. Cependant, c'est dans le tombeau que se trouve le véritable moment à proprement parler de la conversion. C'est dans le tombeau que s'évanouit toute la vanité du sensible. Au Saint-Sépulcre s'efface toute la vanité de l'opinion. C'est dans la négation du souci, du sensible que se produit la conversion et que ses paroles se confirment. Tu ne permettras pas que ton Saint voit la corruption. Ce n'est pas dans la tombe que la chrétienté devait trouver son ultime vérité. Auprès de ce sépulcre, il a été une fois encore répondu à la chrétienté ce qui fut répondu aux disciples quand ils cherchaient le corps du Seigneur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, il est ressuscité. Il ne vous faut pas chercher dans le sensible, dans la tombe, chez les morts, le principe de votre religion, mais dans l'esprit vivant en vous-même. L'idée immense de l'union du fini et de l'infini nous l'avons vu devenir cette absurdité que l'on a cherché l'infini comme ceci dans un objet extérieur tout à fait particulier. La chrétienté a trouvé le tombeau vide, mais nullement l'union du temporel et de l'éternel, et pour cette raison elle a perdu la Terre Sainte. Voilà, je laisse ça à votre réflexion. Alors l'événement suivant c'est bien sûr l'arrivée de l'islam. L'islam arrive de la péninsule arabique dans un moment assez particulier dans l'histoire où et l'Empire byzantin et l'Empire de Perse seront tous les deux affaiblis. D'habitude l'un des deux était fort, l'autre était faible et donc la frontière bougeait au profit évidemment de celui qui était le plus puissant. Là, les circonstances d'histoire ont fait que les deux ont été relativement affaiblis. Quand ces Arabes musulmans arrivent à Damas, ils sont plutôt reconnus comme des amis, comme des cousins, comme des proches. Ceux-là, ils savent ce que c'est que le désert, ils savent ce que c'est que le chameau et ils savent ce que c'est que de se déchausser quand on entre chez quelqu'un. Ce n'est pas comme cet empereur grec qui nous pressure d'impôts et de recrues pour l'armée car il y avait des pressions fiscales extrêmement fortes. Quand on fait l'histoire, on ne fait jamais d'histoire fiscale. C'est dommage, ça éclairait parfois bien des choses. Je vois que ça vous fait encore sourire, ça va. Donc, ils ont été plutôt bien accueillis. Les trois premiers siècles de l'islam ont été des siècles de conquête. Je pense que ces deux aspects, trois premiers siècles, siècle de persécution, trois premiers siècles, siècle de conquête, marquent lourdement chacune de ces deux religions, peut-être plus encore que leur texte sacré. En effet, en un siècle, ils vont être à Poitiers, en un siècle, ils vont être sur les bords de l'Indus. Comment ne pas penser qu'ils ont la bénédiction de Dieu avec leur victoire ? Enfin, ce n'est pas évident de penser qu'on est uni à Dieu parce qu'on est persécuté et qu'on souffre, alors qu'il semblerait plus humain et plus naturel de penser qu'on reçoit la bénédiction de Dieu parce qu'on gagne des batailles. Ce temps de coexistence entre l'islam et le christianisme sera complexe. Parfois, il y a des temps d'amitié réelle et de participation des chrétiens à l'administration de l'empire musulman. Parfois, ce seront des siècles de franches persécutions, rarement, mais parfois, souvent des périodes d'humiliation. Le chrétien n'est pas considéré comme un citoyen comme les autres. Il n'est pas admis à monter à cheval ou à porter des armes. Parfois, il est astreint à une tenue vestimentaire particulière. Il doit payer un impôt qui justifie en quelque sorte sa protection par le prince musulman. Voilà comment donc les choses se passent. Après cela, je vais vite pour essayer d'arriver au cœur du sujet. Il y a l'arrivée des Turcs. D'abord, les Turcs seljoukides qui vont être chassés par les Mongols qui ne sont pas loin. Les Mongols qui, au départ, auraient pu devenir chrétiens. Les femmes Mongoles étaient généralement des chrétiennes. Il y a eu beaucoup de patriarches assyro-chaldéens qui étaient des Mongols. Je crois que le patriarche assyro-chaldéen qui est venu au concile d'Union à Lyon était Mongol. Donc, vous voyez, c'était plus compliqué qu'il y paraît. Bref, il y a eu les Mongols qui sont rentrés chez eux assez rapidement parce qu'ils trouvaient que décidément il faisait trop chaud. Et ce sont les Turcs ottomans qui sont venus et qui ont en quelque sorte étouffé le monde arabe. Le monde arabe va se retrouver étouffé par le monde ottoman qui, comme vous le savez, prend Constantinople en 1453 qui connaît une apogée avec Soliman le Magnifique mais aussi une longue dégradation de ses structures qui fait que les puissances européennes en profitent. Si la France se proclame à ce moment-là protectrice des chrétiens c'est sans doute dans un grand élan de spiritualité mais peut-être aussi que ça servait les velléités commerciales ou stratégiques de la France en Méditerranée. Donc c'était pas non plus si gratuit que ça de la part de la France. Parfois je vois mes amis d'Orient qui me disent « Ah autrefois la France au moins elle était généreuse elle se voulait protégeant les chrétiens d'Orient maintenant elle nous oublie » etc. C'est une générosité quand même qui devait être le fruit d'un certain calcul. Enfin j'en sais rien. Voilà. D'ailleurs la Russie se dépêchera de dire à la France « Non, non, vous êtes pas la protectrice des chrétiens d'Orient vous êtes la protectrice des catholiques peut-être mais les orthodoxes c'est nous. » Donc vous voyez la présence russe dans cette région elle ne date pas d'hier. Alors cet empire ottoman va se continuer les puissances européennes essaient d'être présentes et arrive la première guerre mondiale. Et là la Turquie l'empire ottoman plus exactement est allié de l'Allemagne et donc les puissances alliées occidentales se disent « On va essayer de détacher les Arabes de cet empire ottoman. D'abord ça nous permettra de les attaquer par derrière et puis ça coupe les routes du pétrole qui commencent à devenir important ce pétrole. » Et c'est donc toute l'histoire de Laurence d'Arabie. Vous avez tous vu le film Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie c'est donc un agent secret britannique qui essaie de détacher les Arabes contre les Turcs en leur disant d'ailleurs si vous nous aidez et qu'on gagne la guerre c'est promis, c'est juré vous pouvez compter sur nous on vous donnera votre indépendance. Bien. Nous gagnons la guerre mais nous ne leur donnons pas du tout leur indépendance. Nous inventons avec la Société des Nations les théories du mandat. Donc la Grande-Bretagne est reconnue comme puissance mandataire sur l'Égypte, la Palestine et l'Irak et la France sur la Syrie et le Liban. Donc vous voyez que le premier réveil arabe c'était contre les Turcs. Quand on parle aujourd'hui aux Arabes que la Turquie ce serait peut-être un beau modèle pour eux ou que la Turquie pourrait intervenir dans la crise de Syrie aujourd'hui on oublie l'histoire. Ça les Arabes ils ne veulent pas en entendre parler. Ils me disent c'est encore une Turcomania. Donc c'était un réveil contre les Turcs. C'était une chose grave parce que les responsables religieux souvent les patriarches les évêques étaient les responsables devant le sultan ottoman de leur communauté non seulement sur le plan religieux mais aussi sur le plan civil et aussi sur le plan fiscal. Parfois on est étonné de voir des évêques orientaux se comporter encore un peu comme un chef de tribus enfin de groupe social au-delà de la question du religieux mais c'est un héritage de cette pratique que l'évêque le patriarche représentait sa communauté devant les autorités ottomanes. Au moment de la seconde guerre mondiale il va donc y avoir un deuxième réveil arabe cette fois-ci contre les puissances mandataires donc cette fois-ci contre les puissances occidentales. Les frères musulmans en Égypte se sont créés dans les années 1920 pour mettre les anglais dehors donc les frères musulmans ne sont pas nés du problème de l'islamisme contemporain comme Al-Qaïda et compagnie. Ils sont depuis 1920 agissants pour essayer de mettre les anglais dehors. ça a été fait mais non sans mal de même d'ailleurs qu'en Syrie il y aura de vraies révoltes contre la France et si vous allez à Damas que je vous déconseille de faire actuellement mais du jour où vous pourrez y aller ou si vous êtes déjà allé vos amis syriens vous montreront dans le souk de Damas les traces des mitrailleuses des avions français qui essayaient de mater la révolte des Syriens contre la France. le seul pays qui finalement aurait accepté assez volontiers que la France reste puissance mandataire c'est le Liban encore que même là il y a eu un nationalisme arabe mais les maronites les chrétiens auraient aimé que la France garde une certaine influence dans le Liban. Ce deuxième réveil arabe contre les puissances occidentales était le fait de penseurs de nationalistes y compris chrétiens qui ont voulu essayer d'instaurer dans ces pays-là un pouvoir laïque d'abord parce qu'ils étaient pétris de culture française et deuxièmement parce qu'ils disaient si la laïcité s'il y a des gouvernements laïcs notamment en Syrie ou en Irak nous les chrétiens on y trouvera notre compte plutôt que d'avoir devant nous un pouvoir musulman. Donc il y a eu ce souci de ce qui a été le parti basse en Irak et en Syrie qui a essayé au début de mettre en place une laïcité. Ça a échoué parce que d'abord ces penseurs avaient peu d'assises populaires c'était un peu des intellectuels excusez-moi de dire ça ici mais ils n'avaient pas forcément un appui populaire considérable qui leur permettait d'arriver à leur fin. Et d'autre part le schéma de laïcité qu'ils avaient en tête était un dérivé de la culture européenne et en particulier française mais pas nécessairement adapté à ces pays à l'époque. Quoi qu'il en soit assez vite ceux qui pouvaient prendre le pouvoir c'était l'armée. Et donc nous avons l'instauration d'un pouvoir militaire en Égypte en Syrie en Irak et l'armée ça a du bon c'est souvent assez bien organisé ça permet aux choses de fonctionner de marcher maintenant sur le plan du droit sur le plan des droits fondamentaux sur le plan du fonctionnement politique c'est pas toujours toujours d'une grande finesse et donc ça crée rarement une classe politique avec des gens qui soient capables de prendre la suite. Mais après tout si ça fonctionne d'une certaine manière les classes moyennes finissent par l'accepter. Autrement dit il y a Nasser en Égypte Saddam Hussein en Irak Assad en Syrie mais les classes moyennes du moment que les affaires progressent qu'on peut faire marcher son commerce qu'on peut faire faire de bonnes études aux enfants donc on peut espérer pour eux un progrès qu'on peut améliorer son confort sa maison voilà qu'on commence à faire quelques économies bon bah c'est pas la démocratie mais on s'en fiche un peu jusqu'au moment où il y a une crise économique et à ce moment là la classe moyenne ne progresse plus et du coup elle ne supporte plus l'autoritarisme des milieux dirigeants la crise économique que nous nous connaissons en France elle s'est abattue sur ces pays je rappelle que ce printemps arabe a commencé par un petit marchand en Tunisie qui s'est immolé par le feu parce qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts vous voyez la crise économique fait que la classe moyenne finit par être désespérée et elle s'unit avec les milieux populaires contre la classe dirigeante et là comme nous l'avons nous l'ont expliqué longuement Marx et Engels ça fait et Lénine ça fait un milieu révolutionnaire révolutionnaire donc les explosions sont largement venues de là de ce que la crise économique de cette classe moyenne ne pouvait plus économiquement progresser c'est donc une situation dans laquelle nous nous trouvons avec ce troisième réveil arabe cette fois-ci contre les régimes militaires contre les régimes militaires qui étant depuis longtemps en place sont évidemment corrompus et finissent par être assis sur des minorités et pour continuer à garder le pouvoir ça devient des régimes policiers en Syrie il y avait quatre services de police politique dans le pays et c'était donc avant les événements quand j'allais voir les prêtres ou les évêques en Syrie ils me disaient vous savez dès que vous serez parti la police politique va venir va nous interroger pour savoir qui vous êtes ce qu'on vous a dit ce que vous nous avez dit etc etc donc c'est quand même un régime c'était un régime lourdement policier avec un certain nombre d'opposants qui soit ont été exécutés soit étaient dans des prisons qui ne sont pas forcément des paradis je rappelle cela parce qu'on oublie un peu ce qu'était quand même ce régime mais par ailleurs c'est vrai que si on se tenait tranquille si en particulier les chrétiens renonçaient à faire de la politique ils pouvaient après tout continuaient à vivre et puis ils avaient leurs églises et dans une certaine mesure leurs écoles bien qu'en Syrie elles aient été confisquées puis rendues etc voilà donc c'est vrai que pour les chrétiens il y avait pire comme situation de là à penser que c'était paradisiaque il y a beaucoup à dire c'est vrai pour la Syrie comme c'est vrai pour l'Irak donc ce troisième réveil arabe ce sont finalement des forces qui refusent qui ne supportent plus ce régime corrompu le Moubarak ne nous semblait pas très méchant enfin il était d'une corruption invraisemblable on dit que toutes les recettes du canal de Suez allaient dans ses poches l'armée en Egypte c'est un pouvoir considérable mais non seulement un pouvoir politique mais c'est aussi un pouvoir industriel un pouvoir agricole les terres ils sont propriétaires des tiers des richesses du pays je me souviens en Egypte donc j'essayais généralement d'avoir un chauffeur local parce que c'est pas toujours très prudent de conduire et il me ramenait vers le Caire et je vois autoroute militaire je dis mais arrête c'est une route militaire moi une route militaire ça veut dire une route stratégique enfin on n'a pas le droit en principe quand on voit terrain militaire on n'entre pas je me dis non mais il n'y a aucun problème on peut tout à fait l'apprendre ça veut simplement dire que l'autoroute appartient à l'armée voilà et donc quand on paye le péage ça va dans les poches des militaires donc voilà ce troisième réveil est un réveil contre les militaires avec un absence d'expérience politique vous comprenez une dictature ça ne met pas en place une classe politique nous on ne se rend pas compte parce que toute la journée se déferle sur nous des discours politiques puis qu'il y en a un qui a fait un discours politique alors il y a les analystes le nombre d'analystes qu'on a en France d'experts de machin de truc qui vous parlent pendant des heures du discours qui a été fait et puis il y a les analystes des analystes donc on a l'impression qu'on pourrait faire des discours politiques on en entend tellement qu'on pourrait les faire mais on ne se rend pas compte que c'est un peu une richesse chacun de nous il va de son petit couplet politique mais tous les gens ne sont pas formés comme cela là où ça y est parfois on en a un peu ras-le-bol pensez-moi l'expression de temps en temps de ces discours et de ces analyses mais il y a des pays où les gens n'ont pas cette habitude d'une pensée politique personnelle il n'y a pas de milieu politique donc quand on a renversé ses dictateurs quand on a renversé ses militaires et bien on ne sait plus par qui les remplacer quand on supprime Kadhafi par qui on veut le remplacer quand on supprime Saddam Hussein qu'est-ce qu'on veut mettre à la place ? il y a une absence terrible de projets de modèles la population est désorientée elle ne peut pas vous voyez c'est pas renverser un dictateur et puis à la place un peu comme dans les pays d'Europe de l'Est on a renversé un régime mais enfin il y avait quand même une classe qui réfléchissait les milieux polonais savaient aussi ce qu'ils faisaient le Kik le Znak etc enfin il y avait des intellectuels polonais qui savaient très bien ce qu'ils voulaient mettre à la place dans ces pays-là on est devant un vide et par conséquent tout risque de surgir de nouveau des militaires ça peut surgir des islamistes d'autant que comme on les connaît mal puisqu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir ces frères musulmans en Égypte il faut leur donner leur chance on va essayer on verra bien voilà donc ils sont arrivés au pouvoir élus ils ont été élus les frères musulmans en Égypte ont en quelques mois dégradé complètement le régime égyptien l'appareil judiciaire l'appareil militaire l'appareil économique et ils ont fait comprendre que leur projet ce qu'ils intéressaient ce n'était pas l'Égypte comme tel c'est l'idée du califat le califat c'est refaire si vous voulez un grand empire musulman et disent-ils en oubliant ces frontières qui sont héritées de la colonisation alors c'est peut-être un peu vite dit parce que tout de même l'Égypte elle n'existe pas simplement depuis la colonisation ils ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient heurter le sentiment national égyptien et ça a provoqué une secousse terrible du peuple égyptien les manifestations pour sortir les frères musulmans ont été beaucoup plus fortes que celles pour sortir les militaires mais même en Syrie ou en Irak où de fait ces pays sont plus jeunes et de fait sont nés des frontières occidentales des accords avec Pico etc mais malgré tout ce sont des pays qui ont 80 ans d'existence ils sont parfois plus anciens que certains pays d'Europe aujourd'hui qui n'existaient pas comme tels il y a 80 ans et par conséquent ces pays ils ont le temps d'acquérir quand même une conscience nationale et par conséquent on ne peut pas simplement faire fi de ces pays pour faire un grand califat mais c'est vrai que l'islam sunnite est un islam sans autorité vous savez nous on ne se rend pas compte la chance qu'on a d'avoir des évêques et un pape je le dis franchement parce que certes nous récriminons nous sommes gaulois c'est quand même notre sport national de récriminer contre l'autorité encore que ce ne soit pas les français les pires vous l'entendez parfois les allemands enfin bref mais c'est quand même extraordinaire de se dire qu'un milliard je ne sais pas 100 millions 200 millions de catholiques se reconnaissent dans la communion avec l'évêque de Rome c'est quand même pas banal et nous n'avons ça nulle part nous n'avons ça nulle part et d'ailleurs nous on essaie toujours de chercher un pape qui est-ce qui est le pape de l'orthodoxie vous savez le pape François a rencontré le patriarche de Constantinople à Jérusalem le patriarche de Constantinople ce n'est pas le pape de l'orthodoxie et ils ont failli faire un pataquès parce que le patriarche de Jérusalem leur dit mais l'orthodoxie ici à Jérusalem c'est moi celui qui accueille le pape François c'est moi le patriarche de Jérusalem et j'accueille aussi le patriarche de Constantinople ce n'est pas le patriarche de Constantinople qui va venir chez moi à Jérusalem accueillir le pape François on cherche un pape partout il n'y a pas de pape dans l'islam sunnite autrement dit il n'y a pas une autorité claire qui permettrait à l'islam sunnite d'abord de se communiquer entre eux et ensuite de pouvoir faire une réforme car on voit bien que l'islam aujourd'hui est confronté à la modernité cette modernité elle agresse d'une certaine manière toujours une religion révélée et ça n'a pas été si simple si tant est que le problème soit résolu pour les catholiques souvenez-vous 19ème siècle 20ème siècle ça n'a pas été il y a eu quand même des querelles terribles de confrontation du catholicisme à la modernité mais il y avait un pape qui pouvait à un moment donné dire allez on fait tel mouvement telle réforme telle chose voilà personne dans l'islam sunnite n'est capable de prendre cette décision personne n'est capable de le faire et par conséquent cette modernité elle est perçue comme agressive par l'islam sunnite parce que par exemple les sciences modernes les sciences textuelles de plus en plus vont montrer que le Coran n'a pas pu être écrit tel quel intégralement de la main du prophète mais le Coran pour un musulman sunnite c'est comme l'eucharistie pour nous c'est un degré de sacralité absolument extraordinaire commencer à poser la question du Coran en disant que peut-être il n'aurait pas été écrit de la main du prophète c'est introduire dans l'islam une source de conflits absolument incommensurable par conséquent devant cette cette agressivité de la modernité de sa rationalité et de la post-modernité de l'individualité voilà que les musulmans sont désemparés le fondamentalisme violent que nous voyons aujourd'hui c'est une réaction de peur c'est dire tout ça c'est Satan c'est le mauvais nous ne pouvons pas accepter il faut rejeter ça en bloc et donc lutter contre et on se replie sur une certaine violence qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains extrémismes d'autres religions soit dit en passant et d'autres musulmans sunnites vont dire bon on abandonne tranquillement la religion toutes les mosquées ne sont pas remplies les vendredis certaines oui mais pas toutes voilà donc il y a aussi une séduction d'un certain matérialisme dans le monde musulman et puis il y en a d'autres qui sont dans le désarroi et puis il y a des chercheurs et il y a vraiment des gens qui essayent de creuser de creuser comment l'islam va pouvoir s'ouvrir à cette modernité dans ces sociétés musulmanes que sont les sociétés du Proche et du Moyen-Orient les chrétiens représentent une minorité et parfois une minorité extrême ils sont sans doute 40% au Liban ce qui en fait quand même le premier groupe si on considère que les sunnites les chiites et les autres sont des groupes différents les druzes enfin 40% c'est plus la majorité malgré tout 10% en Egypte et sans ça ils vont être de 1 à 8-9% quand vous êtes 2, 3, 4, 5% dans un pays vous ne représentez plus une force le christianisme ne peut plus représenter une force dans ces pays-là une force politique et encore moins une force militaire donc l'atout de ce christianisme c'est précisément dans sa fragilité car il est confronté à une authenticité évangélique il est confronté au service évangélique ces chrétiens sont reconnus parce qu'à travers leurs écoles et leurs institutions de santé ils servent la population ils servent toute la population les chrétiens comme les musulmans et combien de musulmans dès qu'ils me voient me disent ah mais moi j'étais chez l'école des frères j'étais chez l'école des sœurs et comme ce sont des établissements de qualité en plus c'est assez prisé ces chrétiens ne vont pas prendre le pouvoir on n'imagine pas les chrétiens prendre le pouvoir aujourd'hui dans un pays musulman par conséquent ils vont être des éléments de médiation l'actuel patriarche de Bagdad qui était avant évêque dans la ville de Kirkouk il est allé voir les responsables musulmans il y en a trois puis comme chaque fois il y a un laïc et un religieux ça fait six il y a les druzes qui sont sunnites il y a les arabes sunnites et il y a les chiites il est allé les voir en disant mais vous vous faites la guerre entre vous et pendant que vous faites votre petite guerre la ville elle n'est pas administrée et la population elle commence à récriminer contre vous parce que vous êtes en tension les uns avec les autres et ils lui ont dit ben oui mais vous comprenez si c'est moi qui fais le premier pas pour aller m'excuser ou aller nous tendre la main à l'autre alors je serai humilié et mes propres troupes me le reprocheront alors oui on voudrait se réconcilier mais on ne sait pas comment faire il leur a dit ben écoutez voilà moi je vous invite tous à l'évêché les chrétiens sont une petite minorité dans la ville de Kirkouk je vous invite tous à un grand repas à l'évêché comme ça vous pourrez vous réconcilier personne n'aura fait la démarche devant les autres personne ne sera humilié d'avoir pris l'initiative d'une réconciliation autrement dit ce futur patriarche cet évêque de Kirkouk bien que représentant un petit nombre de chrétiens a su jouer un rôle de médiation dans sa ville et maintenant qu'il est patriarche à Bagdad il joue ce rôle de médiation au niveau national il permet aux gens de se parler voilà c'est pour ça que je crois qu'une immense majorité de musulmans dans ces pays là sont désireux que les chrétiens restent chez eux ils se rendent compte que c'est une richesse pour leur pays si les chrétiens devaient quitter l'Irak la Syrie l'Egypte et d'autres est-ce que ce serait un drame pour eux oui bien sûr parce que ça les ferait quitter leur pays parce qu'ils se sentent profondément irakiens ou syriens ou égyptiens croire qu'on va régler un problème parce que les gens vont quitter le pays c'est quand même assez singulier comme hypothèse reste que s'ils partaient ils seraient peut-être mieux vous savez ils vont en Australie ils vont chez nous en Europe en Suède ils vont au Canada ils vont en Amérique latine ils seraient peut-être mieux je leur dis pas trop mais ils seraient peut-être mieux chez nous que s'ils restaient chez eux mais ce serait un drame pour ces pays eux-mêmes parce que derrière les chrétiens qui forment une minorité il y a d'autres minorités on a tous compris qu'en Irak il y avait ces yézidis qui sont une vieille religion pré-islamique de l'ancienne Perse qui sont quand même plusieurs centaines de milliers il faut qu'ils partent aussi à ce moment-là puis il y a des turcommons il faut qu'ils partent aussi et puis il y a des chiites qui sont minoritaires dans le nord de l'Irak il faut qu'ils partent et les sunnites qui sont minoritaires dans le sud de l'Irak il faut qu'ils partent ça veut dire quoi ? qu'on va laisser chacun de ces pays se rédire dans une sorte d'attitude nationaliste sur son groupe majoritaire mais faisons cela il y aura la guerre dans les années qui suivront c'est exactement ce qu'on a essayé de faire après la première guerre mondiale je vous signale on a dit pour avoir la paix on va mettre les français avec les français les allemands avec les allemands les autrichiens avec les autrichiens les italiens avec les italiens etc comme ça au moins on sera tranquille oui mais au bout de quelques années il y en a forcément un qui dit mais attendez ce village là que vous avez donné à l'autre à telle époque de l'histoire il était chez moi vous devez me le donner et 20 ans après on recommence une seconde guerre mondiale c'est quand même une question quand même puisqu'on en est dans le centenaire de cette première guerre comment alors qu'on a dit c'est la derdéder c'est un infroyable carnage etc etc et 20 ans après on recommence parce qu'on a cru qu'on allait construire la paix sur ce raidissement majoritaire et bien nous ne pouvons pas faire la même chose au Proche-Orient c'est pas parce qu'on mettra tous les sulites d'un côté tous les chites de l'autre les chrétiens je ne sais où etc les Kurdes d'un côté les Druzes là on aura enfin la paix mais non on aura un conflit on aura un conflit donc ces chrétiens je regarde dans l'heure je ne sais pas où j'en suis oui ces chrétiens sont donc confrontés à être vraiment dans une mission chrétienne dans une mission évangélique dans leurs pays respectifs et encore une fois s'ils devaient quitter ces pays ce serait un drame pour ces pays et un drame pour la région d'autant que nous comprenons sans doute en ce moment que s'il y a un conflit lourd au Proche-Orient l'Europe n'en sera pas indemne ils sont à nos portes nous sommes à leurs portes la Méditerranée nous sépare mais elle nous unit on voit bien quelles sont les conséquences du conflit israélo-palestinien qui d'ailleurs marque profondément toute la région dans notre propre pays on voit bien comment la situation de la Libye provoque un flot de réfugiés vers l'Italie et que nous n'arrivons pas à maîtriser donc l'Europe ne peut pas se penser comme ça toute seule tranquillement en oubliant la situation au sud de la Méditerranée cela nous concerne au premier chef alors nous voyons donc actuellement ces chrétiens qui connaissent souvent les difficultés que connaissent tous leurs concitoyens les chrétiens de Syrie connaissent les difficultés que connaissent les syriens il n'y a pas que les chrétiens qui sont maltraités mais en même temps les chrétiens subissent évidemment plusieurs choses d'abord des discriminations ces discriminations ce sont des discriminations administratives pas accès à l'université pas accès à un certain nombre de fonctions publiques de grades militaires etc des discriminations judiciaires s'il y a un procès entre un musulman et un chrétien c'est pas sûr qu'ils aient vraiment les mêmes chances d'aboutir des discriminations de voisinage vous savez d'abord parce que ce sont des minorités c'est jamais facile d'être dans une minorité dans un pays mais donc s'il se passe quelque chose dans le village on en accusera plus volontiers les chrétiens ce sont parfois des violences qui s'exercent ponctuelles des explosions de violences soudaines des bombes ou des gens qui sont massacrés ou des gens qui sont kidnappés de manière ponctuelle et puis il y a la persécution la persécution c'est pas simplement des violences ponctuelles la persécution c'est un rôle précis un sens précis c'est quelque chose d'organisé et de systématique ces dernières dizaines d'années il n'y avait pas eu énormément de persécution il y avait eu des violences ponctuelles il y a eu la violence à la cathédrale syria catholique à Bagdad il y a eu la violence faite par exemple à la cathédrale d'Alexandrie en Égypte la cathédrale orthodoxe mais c'était des choses ponctuelles il y a eu une vague de persécutions il y a un peu plus d'un an en Égypte pendant quatre jours systématiquement vous voyez c'est ça la persécution c'est un côté systématique systématiquement des lieux chrétiens ont été saccagés ou incendiés plus d'une centaine en quatre jours à la fin du mois d'août de l'an dernier donc là c'est une vague évidemment de persécutions à laquelle l'armée a mis fin mais en même temps vous savez c'est là qu'il faut toujours être prudent des évêques de Haute Égypte me disaient vous savez si j'ai encore un évêché et une cathédrale c'est parce qu'il y a des musulmans qui ont veillé toute la nuit tout autour pour empêcher que ce soit saccagé les filles de la charité à Alexandrie même chose il y avait des mouvements de foule et anti-chrétien en Alexandrie et les parents musulmans les voisins musulmans ont gardé l'école pendant plusieurs nuits pour être sûr qu'on ne soit pas inquiété donc il faut entendre l'ensemble de ces récits voilà je pense que si ces pays parviennent à un certain degré de développement ça veut dire qu'il y a aussi qui sont qui reviennent à un certain degré de maturation sur justement leur modèle de société leur modèle politique leur capacité à faire vivre différentes minorités dans leur pays leur capacité à donner la pleine citoyenneté à chacun quelle que soit son appartenance religieuse car le problème c'est pas la protection d'une minorité par l'état c'est reconnaître à chaque citoyen les mêmes droits c'est faire reconnaître la liberté religieuse qui n'existe nulle part sauf au Liban la liberté de culte existe partout sauf en Arabie Saoudite la liberté de culte comme son nom l'indique c'est de pouvoir exercer son culte dans une église il y a des églises partout au Proche et au Moyen-Orient sauf en Arabie Saoudite ce qui n'est pas rien parce qu'en Arabie Saoudite il y a quand même 2 millions de catholiques soit dit en passant c'est un pays qui est tout de même membre de l'ONU la liberté de culte ça fait partie des droits fondamentaux garantis par l'ONU pourquoi fait-on toujours des exceptions voilà donc ces 2 millions de catholiques en Arabie Saoudite n'ont pas de lieux de culte mais sans ça il y a des lieux de culte il y en a partout mais la liberté religieuse ça va bien au-delà la liberté religieuse c'est pouvoir traduire concrètement sa religion publiquement c'est pouvoir en témoigner publiquement c'est accepter que quelqu'un change de religion et on sait bien que dans tous ces pays si un musulman veut devenir chrétien c'est très difficile pour lui nous le savons bien donc la liberté religieuse intégralement elle n'est vécue qu'au Liban et donc voilà ce sont des pays qui doivent avancer sur ces réalités si les pays du Proche-Orient veulent faire partie du concert des nations comme on le dit veulent entrer dans la modernité il faut qu'ils s'ouvrent à ces réalités et s'ils parviennent à s'ouvrir à ces réalités les chrétiens peuvent avoir un rôle important à jouer parce qu'ils sont capables de cette médiation ils sont capables de ce service dans les éléments d'éducation ils sont capables de ce service dans les éléments de santé voilà pourquoi je pense qu'il n'est pas acquis qu'il n'y ait plus de place pour eux mais s'ils devaient quitter leur pays je pense encore une fois que ce serait une catastrophe pour ces pays je ne sais pas si les chrétiens vont avoir un avenir en Irak mais l'Irak n'aura pas d'avenir sans les chrétiens c'est clair il y a 400 000 chrétiens en Irak s'il faut vider l'Irak de ces 400 000 chrétiens en imaginant que c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes de l'Irak après ça il faudra vider les 300 000 yézidis etc 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 donc je pense que si ces pays veulent pouvoir s'ouvrir vers de la modernité il y a une place pour les chrétiens locaux deux mots pour conclure et répondre à vos questions ces chrétiens orientaux on les appelle les chrétiens d'Orient enfin c'est les chrétiens d'Orient par rapport à nous les chrétiens d'extrême Orient ne sont pas des chrétiens d'Orient ce sont des chrétiens latins donc tout ça est un peu subtil l'église d'Orient c'était l'église de Perse aux yeux des syriacs les gens de Syrie du Liban etc appelaient l'église d'Orient ceux qui étaient encore plus à l'Orient c'est à dire l'église de Perse bref cependant ces églises orientales ont ceci de particulier qu'elles ont dans l'église un droit particulier qui fait que l'autorité suprême reste en sauve celle du pape dans une église orientale c'est le Saint-Synode voilà donc cette expression de collégialité des évêques d'une église donnée dans le Saint-Synode c'est le patriarche évidemment qui a ce rôle paternel sur l'église mais c'est pas lui qui a l'autorité et je dirais le sport national de certains synodes c'est de mettre leur patriarche en minorité voilà quant à ces synodes oui le prêtre latin que je suis en voyant ça a été émerveillé en disant voilà un modèle de collégialité dont toute l'église devrait s'inspirer j'ai bon j'étais un peu refroidi quand même que je vois le fonctionnement de certains synodes c'est pas si extraordinaire qu'on pourrait le souhaiter voilà mais enfin quand même il y a un droit particulier qui prévoit notamment que les hommes mariés puissent être ordonnés prêtres comme vous le savez qui a donc un droit spécifique pour chacune de ces églises ce sont des églises qui sont marquées par une liturgie particulière j'espère que vous avez tous déjà assisté à une liturgie orientale ça nous déconcerte un peu ça peut ramener nos débats liturgiques à d'autres avec un peu de recul voilà donc des liturgies particulières des pères de l'église que vous connaissez bien propres à chaque église une spiritualité une langue liturgique un territoire propre un territoire historique d'ailleurs la notion de territoire historique pose une difficulté parce qu'il y a la diaspora et donc il y a des conflits parce que les patriarches pourraient garder la juridiction sur les membres de leur église qui sont partis par exemple en Amérique ou en Europe et c'est pas toujours comme ça que Rome envisage les choses voilà donc il y a cette tension qui s'exprime de temps à autre voilà ces églises orientales elles ont des belles paroisses des belles écoles des belles familles un sens de la famille important ils ont une foi profonde une foi solide mais il faudrait qu'ils aient un établissement comme celui-là c'est-à-dire que parfois la formation des laïcs mériterait d'être accentuée un petit peu il y a eu un synode à Rome il y a quelques années il y a 4 ans pour les églises orientales disons que les événements freinent un peu la mise en oeuvre des éléments de ce synode mais il y a certainement des choses à faire quant à la formation des laïcs quant à la responsabilité des laïcs aussi bien pour l'intérieur de la vie de l'église qu'à l'extérieur c'est-à-dire que le laïcat qui était encore fort dans les années 50 tous ces chrétiens qui ont formé le parti basse ce laïcat s'est un peu estompé un peu effondré et du coup c'est sans doute trop les clercs les prêtres et les évêques qui sont en première ligne sur des questions qui ne sont pas forcément immédiatement celles des clercs et qui peuvent poser des difficultés en Irak on a 300 000 à 800 000 personnes sur les routes 500 000 à 800 000 personnes sur les routes des gens qui ont fui un groupe qui n'est ni un état ni islamique ça n'a rien d'un état c'est un chef de guerre islamique bien sûr ça se prétend musulman mais ça a quand même été condamné par toutes les autorités sunnites ce sont des gens d'une cruauté invraisemblable les gens ont été émus par les trois otages anglo-saxons qui ont été décapités oui bien sûr mais moi j'ai des images de dizaines de centaines de décapitations au couteau de cuisine les gens sont attachés comme des moutons les poignets aux chevilles ils sont là en ligne le gars avec son couteau de cuisine explique pourquoi il va les décapiter puis il décapite le premier il brandit la tête il décapite le deuxième il brandit la tête et le dixième a le temps de comprendre ce qui va lui arriver et ce qui lui arrive effectivement donc des gens d'une grande cruauté il y a d'autres endroits dans la planète où les gens sont d'une grande cruauté mais c'est tout de même assez étrange de les voir mettre en image leur cruauté d'habitude les cruautés dans les guerres civiles etc essayent de se faire discrètement on va trucider mais on ne va pas se faire repérer trop on se fait ça dans la forêt on se cache là pas du tout c'est eux-mêmes qui mettent en image leur propre cruauté pour terroriser ce sont donc des terroristes et c'est pour ça qu'il faut comprendre à la fois que le pape François a clairement envisagé qu'on puisse faire une intervention militaire même si c'est dans un certain cadre sous certaines régulations et nous-mêmes aussi nous avons appelé à les neutraliser parce que ce sont des terroristes des terroristes dans un avion il faut bien les neutraliser voilà mais ça ne servira à rien s'il n'y a pas de projet derrière ne recommençons pas à renverser un régime et une fois qu'on l'a renversé découvrir qu'on n'avait aucun projet pour remettre quelque chose à la place donc quel est le projet pour l'Irak quel est le projet pour la Syrie depuis 4 ans le gouvernement français est arc-bouté pour demander le départ du président Assad les diplomates français n'ont que ça en tête voilà obtenir le départ du président Assad bon je leur dis mais écoutez depuis 4 ans depuis 4 ans vous êtes arrivé à quoi ? à rien du tout le président Assad il n'a jamais été aussi puissant que maintenant ça n'a pas bougé d'un millimètre et vous avez laissé monter ce groupe terroriste que vous ne pouviez pas ne pas voir monter et maintenant on se retrouve face à ces fous furieux voilà donc je pense qu'en Syrie il faut remettre les choses à plat c'est-à-dire quel est le projet pour la Syrie et d'une certaine manière les évêques irakiens les évêques syriens crient là-dessus ils nous disent mais il ne suffit pas la question ce n'est pas de faire venir des réfugiés ce n'est pas simplement d'apporter de l'aide économique ce n'est pas simplement de supprimer les terroristes c'est quel est le projet que la communauté internationale peut monter avec les gens qui sont intéressés comment est-ce qu'on peut envisager une nouvelle Syrie avec les Syriens un nouvel Irak avec les Irakiens et pas simplement la communauté internationale qui va réfléchir pour eux voilà il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais je m'arrête là pour écouter vos questions vos remarques vos suggestions applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501